Donc ma présence ici s'explique par le fait que je trouve que toute initiative de débat dans la période est importante et puis intéressante pour nous tous. Pourquoi ? Parce que je sens qu'il y a chez certains dans nos populations du désintérêt par rapport à la chose publique. D'abord, beaucoup de souffrances font qu'ils s'intéressent plus à trouver une solution à leurs problèmes, le problème du quotidien, mais aussi le problème d'emploi, le problème de logement, etc. Bon, en tant que maire d'Aubervilliers, c'est à ça que je suis confronté tous les jours. Donc j'essaie aussi de dire qu'il faut continuer à débattre, parce que le débat d'idées, des solutions qu'on peut apporter ou des propositions qu'on peut faire tous ensemble pourra peut-être arriver à construire un rassemblement pour 2017. Et pour moi, la question des primaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt par la mobilisation populaire qu'on peut construire à la fois un projet politique, parce qu'il faut redonner envie et puis surtout redonner espoir, parce que là, les gens sont soit dans la résignation, soit dans la fatalité, soit dans le fait qu'ils sont tous les mêmes. Ça revient beaucoup. La déception est très importante. Elle est vraiment, pour certains, profondément ancrée. Et là, il faut aller les retrouver, aller leur reparler pour faire en sorte que ces primaires ne soient pas, dès le départ, un débat de personnes ou de comités d'organisation où on pourrait donner l'impression d'être un peu entre soi dans les partis politiques. Et je le disais tout à l'heure encore une fois, au Parti communiste français, moi j'ai toujours vécu, en tout cas au Bervilliers, en Seine-Saint-Denis, l'esprit d'ouverture. Qu'il faut travailler avec les autres, qu'il faut... Tout seul, on ne gagnerait rien du tout. On ne gagnerait pas sur les idées, on ne gagnerait pas les batailles, même qu'on mène tous les jours sur les questions de dotation, la baisse des dotations de fonctionnement, sur la question de la santé, sur l'école, sur le débat, là où on a lancé une pétition, et puis on a un conseil municipal, même avec les socialistes, qui a voté à l'unanimité un vœu adressé au président de la République pour faire cesser cette mascarade de la déchéance de nationalité. Donc c'est tous ces combats qu'on mène au sein du Parti communiste, avec les gens, et en les comptant comme nous, exactement comme nous. On ne leur dit pas « voilà ce qu'on va faire, mais venez nous rejoindre », non, on leur dit « qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? » Et ça, c'est une expérience peut-être locale, mais qui vaut le coup d'être expérimenté, parce que je pense, comme je le disais, qu'on ne veut plus de François Hollande, d'abord parce que les engagements à gauche, il les a piétinés, et qu'il est en partie aussi responsable de la montée du Front national et des extrêmes, mais surtout, on sait très bien qu'il ne sera pas au deuxième tour, et les électeurs, ils sont aussi tacticiens, ils ne sont pas que dans « qu'est-ce que vous allez faire pour moi ? », mais ils sont aussi dans la tactique, ils voient bien qu'il ne sera pas au deuxième tour, et la pression populaire, c'est une mobilisation. S'ils voient qu'il y a quelque chose qui monte dans le pays, de non-envie de François Hollande, je pense qu'on peut faire reculer aussi cette candidature-là. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada